Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus le fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien, c'est quelque chose que vous vous attendiez depuis un petit moment, il me semble. Effectivement, j'ai dépassé le niveau 180 et je vous avais promis qu'à ce moment-là, si les camas suivaient, je changerais de stuff, enfin je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé quoi, parce que c'était mon intention de changer de stuff pour me spécialiser un petit peu, enfin, jouer un petit peu différemment. Alors, c'est pas non plus la grosse révolution, mais pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que je comptais faire, je comptais, donc de base, je suis un salivataire, je joue pas mal avec mes poupées, pour spammer la map de poupées, retirer les PM, etc. Et je voulais axer, c'est la façon dont je jouais, et je voulais m'axer encore plus par rapport à mon stuff là-dessus, et notamment sur le retrait de PM, et donc un jeu qui soit un petit peu plus polyvalent en feu, tout en restant quand même bien axé terre pour taper fort. Donc que je fasse surtout que quand j'utilise mon herbe folle, ce sort qui permet de retirer les PM tout en tapant feu, je voulais faire quelques dommages avec feu, sans que ce soit monstrueux, mais que ce soit utile, non seulement pour retirer les PM, donc que ce soit efficace, donc que j'ai beaucoup de retrait PM, mais également que je puisse taper feu de manière correcte, donc de faire du moins 80, moins 90. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est toujours ça, surtout sur un sort en zone, dans un cadre de PVM par exemple, c'est toujours intéressant, ça retire des PM, ça tape un petit peu, donc c'est plutôt fun. Donc c'était mon objectif, et c'est là-dessus que j'ai voulu axer mon stuff. Donc là, je vous vois déjà derrière vos écrans, qu'est-ce qui se passe, là il nous montre le canot G2, on s'en fout, on veut voir son stuff, dans ce cas, puisque c'est un peu le thème de la vidéo. Je suis d'accord, mais je vais vous réserver la surprise, je vais vous expliquer un petit peu avant. Donc je suis caché ici, vous ne me voyez pas, parce que sinon vous verriez directement ma coiffe, qui est assez originale, qui a été assez sympa, je vous laisse la surprise pour dans quelques secondes. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, vous savez un peu comment je veux orienter mon stuff, donc passer un peu terre-feu, quand même essentiellement accès terre, peut-être au fur et à mesure me renter de plus en plus vers feu, mais le stuff que j'ai c'est surtout accès terre, avec un peu d'intelligence quand même, pour pouvoir faire des dommages en feu et être plus polyvalent, utiliser mes sort-feu de manière utile. Également accès R, pour pouvoir me soigner efficacement sur mon arbre et mon arbre de vie. Je vais pas mal jouer là-dessus. En gros, je me rends vers un jeu qui va faire moins de dommages, je vais moins roxer en soi, même si je veux quand même taper un petit peu, donc j'aurai quand même déjà correct, mais je ne vais pas taper plus fort qu'avant, voire un petit peu moins. Mais je souhaite pouvoir gérer mieux mes adversaires, notamment sur ma spécialité, qui est leur retraite PM, en ajoutant à cela un soin. Un soin sur mon arbre, avec ma gonflable, un régène sur l'arbre, l'arbre de vie, etc. Pour pouvoir, par exemple, tout simplement, gérer mon adversaire PM, si un on arrive à me taper, paf, je le gère PM, je fuis un petit peu, je me soigne, et on part à l'assaut. Voilà, c'est un peu sa idée, que vous verrez dans les prochains Massacres au Coliseum, dans les prochains combats, etc. Donc, pour ça, j'ai fait appel à celui que vous connaissez peut-être, déjà, si vous me suivez depuis un petit moment, qui est connu sous le pseudo de Coloss, alors, Skyzer Coloss, il me semble, il a plusieurs pseudos, d'ailleurs, je ne le reconnaissais pas forcément quand il me parlait dans la guilde, il est connu sous un autre pseudo, qui m'a fait mon stuff, approuvé et validé par moi-même, il m'a fait plusieurs propositions, changé plusieurs choses, et donc, c'est parti, on va voir ce que ça donne ensemble, déjà, je le remercie, parce que non seulement il m'a fait mon stuff, mais en plus, il m'a proposé, il m'a fait le don de plusieurs choses, des kamas, des équipements, des choses, etc., qui m'ont bien aidé à en arriver là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, ce week-end, c'est normal, je n'étais pas chez moi, mais lundi, il n'y a pas eu de vidéo non plus, puisque j'étais en train de m'occuper de mon stuff, donc je me suis dit, ce n'est pas grave si pendant une journée, il n'y a pas de Colosseum, autant mettre le paquet, et voilà, aujourd'hui, on est mardi, et je peux vous proposer mon nouveau stuff. Alors attention, je vais surgir, et devant vos yeux ébahis, vous voyez déjà ma coiffe. Alors, si vous vous attendiez à quelque chose, si vous avez fait des paris, je pense que peu de gens avaient parié pour cette coiffe, on va zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous la reconnaissez, moi je ne la connaissais pas du tout, parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup dans le monde des Loos, alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas beaucoup utilisée, ça veut dire qu'en général, quand on voit une coiffe comme ça sur sa tête, il y a peut-être moyen qu'on utilise des Obvigévan, ou des Relivans, et peut-être d'autres, je ne suis pas très au point là-dessus, mais voilà, des items qui te cachent la coiffe, donc forcément on ne la voit pas trop. Donc voilà, je ne l'ai pas choisi pour son côté esthétique, même si ça me donne un genre efféminé, on peut le dire, là-dessus il n'y a pas de soucis. Voilà, donc c'est un chapeau-tiche, et si je m'oriente, orienter mon personnage, vous voyez ma cape, c'est une cape de l'Obsidiantre. Donc ce n'est pas la cape de base qu'on avait choisie, mais niveau camas, et puis finalement, ce n'est pas plus mal que ça. Oh, je viens de vendre un Arès, donc c'est cool, parce que je n'avais plus beaucoup de camas. C'est parti, j'ouvre mon inventaire, donc vous voyez que j'ai 47 000 camas. Donc vous pouvez déjà avoir un premier aperçu de mon nouvel équipement, qui ne change pas totalement. Il y a des items qu'on va retrouver. Par exemple, la mulette de Cantile, que j'avais déjà, niveau 157. Alors, là pour l'instant, mon objectif, c'était d'obtenir tous les items, assez optimisés, je n'ai pas pris les plus pourris, mais je verrai après, en fonction des camas que j'ai, à m'acheter des items, vraiment les plus optimisés possibles. Pour l'instant, ce n'était pas le but. Donc la mulette de Cantile, j'ai gardé celle que j'avais, qui me donne de la vitalité. Bon, important, pour éviter que vous me disiez trop dans les commentaires, t'as pas de vitalité, t'es nul. C'était important. Donc vous voyez que du coup, ça me donne 2500 de vitalité, au total. 39 en force, 39 en agilité. Donc force, agilité, qui sont deux des trois caractéristiques que je vais chercher à monter avec mes équipements. De la sagesse, que je cherche également à monter, puisque au niveau retrait PM, c'est important d'avoir de la sagesse. Des CC, puisque c'est sympa. 1 PA, pour acquérir le mode 10 PA, vous allez voir, ça va changer pas mal de choses. Je suis pris en 9 PA, je suis passé en 10 PA. De la PO, indispensable pour tout bon Sadida. Et des dommages fixes, enfin, dommages neutres, terre, air, et voilà. Un peu de prospection, ça c'est anecdotique. Du tacle, c'est anecdotique également. 5 esquives PA, anecdotique, enfin, ce sera toujours utile, mais c'est pas là-dessus qui a orienté mon stuff. Et des résistances neutres, 8 de résistance neutre. Donc voilà pour la mulette de Cantile, pour ceux qui connaîtraient pas, qui voudraient l'avoir, c'est niveau 157. On va passer, on va continuer avec les équipements que j'avais déjà. Un gil-anneau. Pour l'instant, c'est un gil-anneau PA, donc normal, c'est un gil-anneau quoi, avec 120 de vitalité. A voir par la suite, je verrai, en fonction de mon stuff, si je veux l'orienter plus force, éventuellement, éventuellement coup critique, éventuellement, je sais pas, on verra. Pour l'instant, vitalité c'est très bien, ça me fait 2500 de vie, c'est pas trop mal. Moi je suis pas trop pour qu'on ait, enfin, me concernant, j'ai pas nécessairement besoin d'énormément de vitalité, vu que mon jeu va être basé pas mal sur le retrait de PM, enfin, je suis une classe de soutien, je suis pas une classe qui va foncer dans le tas, donc notamment en Coliseum, certes, je vais peut-être être focus le premier, donc avoir de la vie c'est bien, mais c'est pas mon rôle principal d'être celui qui a beaucoup de vie. Donc certes, par rapport à d'autres classes qui vont aller au corps à corps et taper, elles vont avoir besoin de beaucoup de vie pour résister, moi c'est pas mon jeu, donc c'est pas là-dessus que je veux m'orienter. Vous êtes nombreux à me dire que j'ai pas beaucoup de vie, certes, par rapport à la plupart, j'ai pas beaucoup de vie, mais je m'en fous, parce que c'est pas, c'est pas ce que je cherche à optimiser. Et j'ai gardé mon anneau de poil, alors certes, il m'enlève, enfin il m'enlève, il m'empêche d'avoir un autre anneau qui pourrait me donner des caractéristiques, mais je vais vous rappeler un peu ce qu'il apporte, plus 32 cc sur la ronce agressive, ce qui me porte la ronce agressive, alors je sais pas si elle est toujours à 1,5 cc, je vais voir, c'est pour ça que peut-être que je passerai un gel anneau avec des cc et tout, que je vais essayer d'optimiser, mais même si les écarts de jet de la ronce agressive ont été réduits, c'est quand même intéressant de faire, une fois sur deux, des coups critiques. Ça, ça reste, ça reste mon sort qui tape fort, en ligne de vue, donc quand j'ai une bonne ligne de vue, c'est quand même le sort que je vais utiliser en priorité et qui va me permettre de taper relativement fort et de faire en gros du 400 de dommage. Ça me permet également de désactiver le lancé en ligne du sort herbe folle, parce que herbe folle, donc c'est le sort qui tape feu, en zone, et qui retire des PM. C'est un sort que je vais utiliser de plus en plus, notamment pour retirer des PM et taper un petit peu, notamment sur des adversaires qui sont cachés. Et c'est ça qui va être intéressant, du coup, les adversaires qui veulent se cacher, si je n'ai pas à les taper en ligne, ce sera très efficace. Et surtout que je m'y suis habitué comme ça, alors c'est méga chaud. Réduit de 1 le temps de relance de la surpuissante, également super utile, parce que je prends un ascendant mais énorme à partir du moment où j'ai une deuxième surpuissante qui entre en jeu. Donc si on peut réduire de 1 tour ce délai, c'est juste énorme. Et connaissance des poupées réduit de 3, c'est aussi énorme parce que je vais sûrement le monter, il va être réduit à 2 PA, si en plus il est relançable tous les 3 tours, du coup, je crois que c'est ça. Ça me fait vraiment une gestion de mes poupées qui est méga optimisée et je peux en lancer vraiment énormément. Donc voilà pourquoi je reste avec l'anneau poil, ce qui va peut-être me faire taper un petit peu moins fort parce que j'aurais pu avoir un anneau, je ne sais plus lequel le colosse m'avait proposé, mais en gros, ça me donnait de la force, de l'agilité, de l'intelligence, enfin plein de trucs super bien, mais qui m'enlevait tout ça et je ne suis pas prêt à m'en séparer tout de suite de cet anneau poil. On verra peut-être par la suite, il ne faut jamais dire jamais. Et je garde ma dragodinde, prune et émeraude qui me donne de la vitalité 1 PM et 1 PO, parce que c'est juste trop bien. Ensuite, vous voyez donc que j'ai des nouveaux équipements, notamment une nouvelle coiffe, un nouveau corps à corps, une nouvelle ceinture, une nouvelle cape et des nouvelles bottes. On va commencer par ce que vous avez vu, le chapeau tiche. Alors, c'est vrai que ça fait un peu potiche, ça je le conçois, je le reconnais. Donc niveau 174, des conditions, il n'y en a aucune, qui donne de la vitalité, de la force, de l'intelligence, de l'agilité et de la sagesse, c'était perfect, puisque c'est exactement ce dont j'ai besoin, donc en gros, 40 dans chaque. Il me donne également 4 coups critiques, très importants pour ma ronc agro, un PO, nickel pour un Sadida, et des dommages fixe, enfin, dommages neutres, terre, air, voilà, de la prospection, c'est anecdotique également, excusez-moi, j'ai fait tomber mon crayon, de la fuite anecdotique, et des résistances, un pourcentage de résistance terre, et des résistances eau. Donc ça me fait des résistances sympas, qui viennent s'accumuler, et des dommages fixes, qui viennent donner vraiment de la puissance à mes sorts. On va passer à la puissante ceinture fulcurante, qui me permet mon mode d'IPA en jeu, donc, ce qui est intéressant à voir, c'est, tout est intéressant en fait, par rapport à une autre ceinture, elle ne me donne pas autant de caractéristiques qu'une autre, mais c'est surtout le PA qui est intéressant, et ce qu'il faut voir, c'est que ça me donne aussi de la vitalité, de la sagesse, et des dommages, donc c'est toujours intéressant. J'ai également une cape de l'obsidiantre, une cape de l'obsidiantre, qu'on hésitait avec une cape peu près, qui est un peu moins connue, je verrai, je verrai, mais elle m'apporte quand même pas mal de bonus en force et en intel, également en sagesse, ce qui ne m'apporte pas la cape, la cape peu près, je ne sais plus pourquoi la cape peu près est intéressante, si parce qu'elle rajoute des retraits PM par exemple, des choses comme ça, qui sont plutôt utiles, mais celle-là est pas mal du tout, de la vitalité, de la force, intelligence, sagesse, un PO, deux invocations, ça aussi c'est vachement utile, parce que ça m'évite d'avoir relancé en permanence mon sort de connaissance des poupées, que je dois monter niveau 6, mais même déjà à l'heure actuelle, c'est plutôt cool, des dommages neutres, terre et feu, ce que j'utilise, de l'initiative, c'est pas mal aussi pour commencer, pour être bien placé dans les combats, de la fuite, on s'en moque, c'est vrai que la fuite, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, si je pouvais échanger par autre chose, à partir du moment où je peux faire la libération, j'utilise mon herbe folle, ma ronce apaisante pour apaiser, a priori, je peux relativement bien m'échapper, là vous voyez que j'ai 8 de résistance poussée, ça aussi ça ne m'intéresse pas spécialement, 9% de résistance air, 10 de résistance terre, résistance eau, voilà, donc quand je dis que ça ne m'intéresse pas forcément, encore une fois, c'est pas que c'est inutile, c'est juste que ce n'est pas spécialement ce que je recherche, donc voilà, c'est des trucs en plus, c'est pour vous dire que ce n'est pas pour ça que j'ai pris cette cape, ensuite on passe au bottine Erti, niveau 174, donc ça me donne de la vitalité, de la force, de l'agité, de la sagesse, de la puissance, 15 de puissance, c'est toujours ça, ah oui voilà, la cape peu près est pas mal orientée puissance, 2 goûts critiques, 1 PM pour être en mode 5 PM, 6 de dommage neutre, 12 de dommage terre, air, de la prospection, très bien, du tacle, moins 4 de fuite, décidément, fuite ça va être chaud de fuir, 3 résistance feu, et 3 résistance air, et je vais répondre juste, c'est vrai que pour la quête de l'ocre, j'en suis à l'étape 12 environ, quelque chose comme ça, voilà, et on passe enfin à mon corps à corps, donc je vais passer à un corps à corps, qui se rapproche plus d'un corps à corps, de Sadida déjà, qui est un marteau, c'est pas l'arme de prédilection des Sadida encore, c'est le bâton, j'ai vu dans quelques niveaux, peut-être que je passerai à un bâton, mais pour l'instant, je vais être au marteau racle, puisqu'il tape neutre, 18 à 30, et il tape air, ce que j'ai monté un petit peu, je vous montrerai ma caractéristique dans quelques secondes, et ça me donne, de la vitalité, de la force, de l'agilité, et de la sagesse, des coups critiques, et des dommages, neutre, terre, air, de la prospection, et 4 retraits PM, c'est pour ça que ça a scellé ma décision, de retirer les PM, 10% de résistance au feu, 8 de résistance à air, alors par contre, il y a des conditions, agilité plus grand que 200, et force plus grand que 200, donc force c'est facile, agilité, je les ai aussi également, et c'est un marteau à tape PA, donc c'est plutôt sympa, parce que du coup, ça me permet de lancer ma maîtrise, par exemple, dès le premier tour, je peux lancer ma maîtrise, et faire 2 coups de corps à corps, et j'ai un CC actuel, qui n'est pas dégueulasse du tout, à 1 sur 15, donc si je compare, ça va vouloir dire que je suis largement à 1 sur 2, à la ronce agressive, bonus coup critique, 6, donc par contre, 1 sur 15, le coup critique sort quand même pas souvent, je ne l'ai pas trop vu jusqu'à présent, parce que je me suis un peu entraîné, donc on va regarder maintenant mes trophées, il m'en manque un, je vous dirai lequel c'est, donc pour l'instant, j'ai un Dofus Kawat 38 de sagesse, mon 50 est sur un des persos de ma team, je le passerai, une fois que je les réabonnerai tous, je ferai le changement, et je remettrai, parce que c'est surtout mon Salina qui a besoin de sagesse, pour sa gestion PM, donc il aura un Dofus Kawat 50 de sagesse, il a un Savant majeur qui donne 60 d'intelligence, un Acrobat majeur qui donne 60 d'agilité, et un Fury Bon majeur qui donne 60 de force, donc les 3 caractéristiques principales sont boostées de 60 grâce à ces trophées, qui m'ont coûté bien cher, le Fury Bon majeur je l'avais déjà, mais il faut savoir que les majeurs ils sont à 1 700 000, c'est super cher, et je viens d'acheter un ralentisseur majeur, qui donne 16 de retrait PM, donc vous voyez que je maxe vraiment dans le retrait PM, et ici Dofus ou Trophée, donc soit j'arrive à avoir un Dofus, donc je le placerai là, a priori, sinon ce que m'avait proposé Coloss, c'est un, alors je ne sais pas le nom, mais 12 de Dommage Feu, ce qui pourrait donner un petit plus à mon Herbe Folle, et à mes autres Sors Feu également, donc ça pourrait être sympa, sinon autre chose, peut-être un ralentisseur tout court, qui donnerait je suppose 8 de retrait PM, ça pourrait être pas mal de monter à 24 de retrait PM, à voir, mais ça je verrai une fois que j'aurai fait plusieurs combats en Coliseum, voir si mon retrait PM actuel est suffisant ou pas. Donc voilà, et donc on va regarder mes caractéristiques, donc que vous n'allez pas trouver impressionnantes, ça c'est sûr, si je regarde, donc j'ai 4 de portée, en tout j'ai 2500 de vie, 10 PA, 5 PM, initiative 1853, donc je pense que j'ai un peu moins qu'avant, je ne sais plus en fait, 160 de prospection, ça j'ai baissé également, portée 4, 3 invocations, donc c'est pas mal, 3 invocations, déjà ça me permet de mettre mon jeu en place, avant d'avoir, d'avoir à utiliser mon soeur connaissance des poupées, ma vitalité, 2544, donc ce qui me mène à 2500 de vitalité, j'ai un peu de sagesse, 285, donc comme vous voyez de base, j'ai 52, ça veut dire que je peux la monter encore de 48 avec un pare-chotage, c'est là-dessus que je vais travailler, en force, j'ai 649, donc je vais essayer de me rapprocher des 700, en optimisant mes équipements, notamment au niveau de la force et tout, voire éventuellement aller forge magie, avec la forge magie à les améliorer, en intelligence, j'ai 355, donc là je suis parchoté au max, donc en gros, si vous comprenez bien, en plus je me suis planté, normalement je devrais avoir un de plus, j'ai 200 de base, parce que je me suis parchoté 100 en intel, et j'ai mis 100 points de caractéristique dedans, mais les paliers ne sont pas top, donc ça coûtait vite cher, donc j'ai 355, chance pour l'instant, j'ai que dalle, j'ai juste mon pare-chotage, que je monterai, mais une fois qu'ils seront tous montés, et à GJT pareil, j'ai 53 de base, donc 283 en tout, mon équipement me donne 230, et je vais monter de base à 101, donc vous pouvez rajouter à cela, 46, encore 46 de plus, donc je devrais être aux alentours des 320, 329, si je compte bien, je ne sais pas, oui, 329 ça devrait être ça, donc pour avoir une agilité sympatoche, voilà, donc en gros, vous voyez un petit peu, ce que ça va donner, à partir de maintenant, je vais vous montrer mes sorts également, parce que, je les ai montés un petit peu, donc du coup, j'ai mis ma maîtrise des marteaux, niveau 6, j'ai oublié ma maîtrise des lags, l'arbre de vie, je vais continuer à le monter, parce que vous voyez, il a 564 de vie, et il va monter à 700 de vie, puis 846, puis 1128, donc ça peut être très intéressant, dans certains combats, maronce et niveau 6, on est d'accord, la bloqueuse, je ne vais peut-être pas tarder à la monter, parce que, dans un jeu axé poupée, la bloqueuse, la passe de 112 de vie, à 225, voire 253, avec des résistances, ouais, bon, surtout neutre et feu, sinon surtout des faiblesses, mais bon, c'est toujours ça, pour 3 PA, une poupée qui a de la vie, c'est cool, et puis qui va vraiment bloquer l'adversaire, qui va au corps à corps, contrairement aux autres poupées, poison paralysant, je ne le monte pas encore, flamiche non plus, sacrifice poupesque, que j'ai monté niveau 6, 41 à 45, vol en air, ça me fait un soin bien sympa, l'arme, on verra, par la suite, peut-être quand je monterai, niveau 190, voire un peu plus loin, il est fort probable, que je me rentre vers un jeu, vraiment multi-éléments, et que, l'élément haut, ne soit pas négligé, et du coup, que ce soit intéressant, de taper avec l'arme, parce qu'il y a des, il y a des bons, de 22 à 26, dommage haut, et, la chance est également utilisée, pour le sort, alors il est où celui-là, feu de brousse, si ça existe de dommage feu, et si ça existe de dommage haut, pour 3 PA, avec une bonne portée, ça peut être aussi, ça peut être aussi sympa, à voir par la suite, comment je m'oriente, donc on en était, ici, la folle, que j'ai passé niveau 6, en fait, je l'avais déjà niveau 5, je l'ai passé niveau 6, parce que, ce que j'ai vu, c'est que du coup, elle était relançable, tous les tours, et ça c'est vachement bien, ça c'est super bien, parce que des fois, je n'ai pas de poupée à invoquer, et la folle, en fait, je pense que je vais jouer, de plus en plus avec elle, parce que, elle retire des PA, des PM, et si je peux l'invoquer, à tous les tours, pour 3 PA, ronce apaisante niveau 6, ça c'est sûr, elle retire des PM, ma puissance sylvestre, pour moi, aucun intérêt de la monter, pour l'instant, la sacrifier niveau 6, connaissance des poupées, c'est ce que je vous disais, pour l'instant, 3 invocations, pour 3 PA, et si je la monte, pour 2 PA, je passe à 4 invocations, donc nickel, intervalle de relance, 3, voilà, oui, c'est parce que, j'ai mon anneau poil, la ronce multiple niveau 6, l'arbre niveau 6 également, pour qu'il ait beaucoup de vie, qu'il puisse me protéger et tout, je joue pas mal avec, l'empoisonné, pas utile pour le moment, gonflamme niveau 6, ronce agressive niveau 6, herbe folle niveau 6, ça aussi c'est pas mal, heureusement qu'il y a niveau 6, parce que, sinon c'était 7 à 11 de dommage feu, maintenant je passe à 13 à 22, 27 de dommage feu en coup critique, donc c'est pour ça que, c'est intéressant de monter feu, et ça peut retirer jusqu'à moins 3 PM, en plus de ma surpuissante, c'est vraiment très très bien, de ma surpuissante et de ma ronce apaisante, donc niveau gestion PM, j'ai quand même pas mal de cordes à mon arc, et bon, là la surpuissante est niveau 5, si je pouvais, je la passerais niveau 6, ça c'est sûr, alors la monstrue, elle passe de 5 PA à 3 PA, mais bon, ça c'est quand je serai niveau 200, donc c'est pas tout de suite, et puis elle gagne vachement de vie au niveau 200, elle doit être assez chante, donc ça a vraiment un intérêt, beaucoup de gens disent que, il n'y a pas forcément d'intérêt, de passer du niveau 199 à 200, rien que pour ma surpuissante, je pense que j'aurais envie de franchir ce cap, ça pourra être très intéressant, on s'installe actuellement au niveau 4, moins 4 à la durée des effets, non, ouais si niveau 4, moins 4 à la durée des effets, faudrait la monter niveau 6 quoi, pour que ce soit intéressant, pour qu'il y ait 3 PA, que ça coûte 3 PA, niveau 5, donc c'est pas ma priorité pour l'instant, ma ronce insolente à une portée qui me convient, très bien, donc prochainement, à voir sur vos écrans, je vais sûrement monter, le sort connaissance des poupées, au niveau 6, et donc ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, j'achète des points de sort, grâce au colis et ton, voilà, en gros, vous avez un premier aperçu, de mon sadida, je vais, la vidéo est déjà suffisamment longue, 25 minutes, je vais pas vous montrer un peu, comment il roxe, enfin roxe du coup, c'est un bien grand mot, mais comment je le joue, ce qui va se passer, c'est que vous le découvrirez, lors du prochain massacre au colisium, qui va pas tarder, après cette vidéo, je vais faire un massacre, et j'espère pouvoir, mettre toute ma gestion PM, au service de mes coéquipiers, voilà, n'hésitez pas à me dire, ce que vous pensez de mon stuff, en restant correct, ça sert à rien de me dire, t'es nul, tu roxe pas, et tout, c'est un choix, après, de vouloir m'axer, exclusivement, presque, sur le retrait de PM, mais c'est pas exclusivement, je dis ça, c'est faux, puisque quand même, vous avez vu, j'ai gardé 650 en force, pour quand même, faire des bons dommages, et avoir à peu près, les mêmes rox en force, que j'avais auparavant, mon marteau rack, qui va pouvoir, qui tape pas, non plus monstrueusement, qui va faire moins de dommages, parce que, je pourrais taper que deux fois, forcément, avec lui, par rapport à mes dagues, à mes huillettes, mais, qui va pouvoir taper en zone, donc, l'un pour l'autre, il y a des avantages, et des inconvénients, mais, mais, ça me plaît mieux d'avoir un marteau, effectivement, ça se rapproche plus d'un jeu, c'est d'idac, qui tape normalement, au bâton, voilà, bon, j'espère que, cette vidéo, enfin, surtout cette présentation, de mon stuff, vous aura plu, je vais rester un petit moment, je pense, avec ce ruban sur la tête, ça donne un style un petit peu particulier, c'est plutôt, c'est plutôt marrant, j'aime bien, ça me fait rire, de toute façon, les autres VGV, c'est un peu cher, donc, j'en avais auparavant, c'est vrai, mais je les ai vendus, pour obtenir ma panoplie, mes trophées, etc. Voilà, enfin, je vous tiens au courant, de l'évolution de mon stuff, et on se retrouve, pour de prochaines aventures, avec tout le stuff, dont je vous ai parlé, avec ma, ma team prochainement, pour un moon, mais auparavant, des massacres au coliseum, et bien d'autres vidéos encore, voilà, et bien, je vous souhaite à tous, une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt, ciao, ciao tout le monde, tiens, avant de partir, je vous montre, cette attitude, assez exceptionnelle, elle est magnifique, voilà, ça montre toute la puissance, qui jaillit en moi, voilà, allez, ciao, 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 tout le monde, et à la prochaine, blubb, 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 blubb. Merci.